... ce match qui compte, vous le savez, comme quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs. C'est le match retour. Le match allé a été, contre toute attente, gagné par notre vaillante équipe de Nice et qui a battu le Real Madrid, vous vous en souvenez sans doute, par trois buts à deux et qui vient ici peut-être chercher la consécration d'un grand honneur et également d'une grande réputation. L'arbitre, ce sont trois, il y a les deux arbitres de touche et l'arbitre principal du terrain. L'arbitre principal, qui est à l'extrême droite, qui a insisté, c'est M. Gouveia, qui est un Portugais. C'est donc un Portugais qui arbitrera ce match retour, comme ce fut un Portugais qui arbitra le match à Nice. Je vais vous donner tout de suite, avant que le match commence, la composition des équipes. En ce qui concerne le Real Madrid, numéro un gardien de but, Dominguez, arrière numéro deux, Marquitos, arrière-gauche numéro trois, Miche, demi-droit numéro quatre, Vidal, demi-centre numéro cinq, Samta Maria, demi-gauche numéro six, Ruiz. Elie droit numéro sept, Herrera, intérieur droit numéro huit, Pépillo, avant-centre numéro neuf, Di Stéfano, intérieur gauche numéro dix, Pouchkaf, Elie gauche numéro onze, Rento, Rento que vous voyez à gauche ici, qui est le capitaine de l'équipe de Madrid, alors que Nuremberg à droite est le capitaine de l'équipe de Nice. Voici la composition de l'équipe de Nice, qui est exactement la même que celle qui rencontra Madrid à Nice, gardien de but numéro un, Lamia, arrière-droit numéro deux, Martínez, arrière-gauche numéro trois, Chorda, demi-droit numéro quatre, Cornu, demi-centre numéro cinq, González, demi-gauche numéro six, Milazzo, Elie droit numéro sept, De Bourgouin, intérieur droit numéro huit, Alba, avant-centre numéro neuf, Foua, intérieur gauche numéro dix, Nuremberg, Elie gauche numéro onze, Barou. Le tirage au sort des terrains n'a pas encore eu lieu, il y a eu par contre l'échange de Fagnon, et puisqu'il me reste quelques instants, je voudrais en profiter pour remercier les techniciens de la télévision espagnole et les techniciens de la télévision française, grâce auxquels nous pouvons aujourd'hui vous transmettre ces images, car cela a nécessité la pause de relais, de relais provisoires, puisque vous savez qu'à partir de Barcelone, il n'y a pas encore de relais entre Barcelone et la France. Les techniciens de la télévision espagnole ont construit en quatre jours, au mont... Au mont Tossa, exactement, ils ont construit une tour de 60 mètres de haut, et qui, elle, envoie les images vers la France, où nos techniciens ont également construit des relais mobiles pour reprendre ces images dans le réseau normal vers Paris. Le match va donc commencer, il est 20h30 exactement à Madrid, et dans quelques secondes, vous allez voir ce match qui compte comme quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs, match retour, match que Nice engage avec un point d'avance. C'est Nice qui engage donc, et il faut se méfier immédiatement des premières minutes du match, car sur son terrain, le Real Madrid est absolument extraordinaire. Vous voyez en effet une attaque, une attaque ici, qui vient d'être bloquée par les joueurs de Nice, et un dégagement de Marc Pitot, l'arrière droit du Real, alors que les joueurs du Real semblent vouloir surprendre les joueurs de Nice par leur rapidité au début de cette partie. Une faute, incontestablement, c'est une faute qui a été commise contre Pouchka, et c'est un coup franc, un coup franc, un peu en dehors de la ligne des 18 mètres, mais à gauche. Coucherons à fond ! Une très jolie tête qui est passée au-dessus, vous venez de le voir, mais je ne pense pas que la mienne ait été battue sur cette tête. Il faut se méfier des coucherons de Pouchka, car Pouchka tire toujours ses coucherons d'une façon très minutieuse, très précise, et les joueurs de Madrid, les avants de Madrid, sont très bons au jeu de tête, et cela est extrêmement dangereux. Voici une action en tout cas qui était très dangereuse pour les joueurs de Nice. Trois, évidemment, vous l'avez reconnu, Trois qui est capable de percer les meilleures défenses qui chutent, à côté malheureusement. L'équipe du Real Madrid a légèrement changé par rapport à celle qui jouait à Nice, puisque Ruiz a pris la place de demi-gauche à la place de Santi Seban, Pepillo a pris la place d'intérieur droit à la place de Real, et Di Stefano fait sa rentrée, le grand Di Stefano, celui qu'on a surnommé le meilleur joueur du monde, à la place de Mateo. Nuremberg qui vient de se faire prendre la balle, et Di Stefano, l'idole du public ici. Si vous venez de voir, faire une passe, le voilà encore qui a la balle, dans son chiffre caractéristique, qui passe à Herrera. Herrera qui est au prix avec Chorda, qui a réussi à passer à Di Stefano, et touche en faveur des joueurs de Madrid. Remise en jeu par Herrera. Jeu de tête des joueurs de Nice, qui ont l'air de s'amuser, mais il faut bien de faire très attention. Nuremberg qui passe à Vau, qui a été bousculé dans le dos, l'arbitre est intervenu fort justement, et c'est un coup fort. C'est une ambiance extraordinaire, dans ce stade de Madrid, je vous assure que c'est très étonnant, et cette pelouse qui est splendidement éclairée par 500 projecteurs, on y voit exactement comme en plein jour. C'est Chorda qui vient de chuter ce couffrant. Dégagement de Marquitos, Chorda qui est à la balle. Herrera, qui envoie Pepillo, Pepillo qui est très dangereux, il faut se méfier absolument de Pepillo, qui est un joueur qui opérait à Séville la saison passée. Nuremberg à la balle maintenant, Nuremberg qui, je vous le rappelle, avait marqué les trois vues au match allé. Lennifo a l'air d'avoir aussi fort bien commencé ce match. Milazzo, Barou, qui n'a pas pu intervenir, qui est intervenu plus exactement trop tard. Et dégagement de Chorda, très en avance. Et c'est une faute de Santa Maria. Santa Maria qui s'est appuyée sur le dos d'un huit fois. C'est donc un couffrant, un couffrant à environ quarantaine de mètres des buts. Souté par deux bourgoings à Raster. Dominguez n'a aucune peine à se saisir de ce ballon. Il passe de la main à Herrera. Erera, très rapide. Très, très bon hédier droit. Qui fait un centre, qui sort. Les joueurs n'étaient pas avertis. Et ils n'ont pas réussi à être punchés, si je puis dire, par les joueurs de Madrid au début. Il faut toujours se messier car, lorsqu'on joue à Madrid, Madrid n'a pas encore perdu un match sur son tir. Un match de Coupe d'Europe. Madrid a été battu six fois en Coupe d'Europe. Mais à l'extérieur et toujours au match retour, le Real Madrid a réussi à reprendre le 2. Nice a tout à gagner et rien à perdre dans ce match. C'est pour cela que les joueurs niçois mettent vraiment tout leur cœur dans ce combat. Et on peut leur faire confiance dans ce domaine car ils ont prouvé qu'ils avaient du ressort. Fushkas, le major galopant, le Hongrois, qui passe à Rento. Rento, qui à Nice avait eu du mal à passer Martínez. Et Martínez, qui, espérons-le, refera ici une très belle partie. Martínez qui vient de mettre en corner. Milazzo qui a laissé passer cette balle, qui a sauté. Herrera qui est aux prises avec Chorda. Et Chorda qui ne s'allait pas laisser compter non plus. Et c'est un corner de l'autre côté cette fois. Oh ! Très joli, il faut de bien retourner. Il s'est passé à côté. Vous se méfiez de la rapidité des joueurs de Madrid. Ils comptent dans leur équipe. Ils ne jouent pas ce soir. Un joueur de l'équipe du Brésil comme Didi. Et Didi n'a pas été retenu précisément parce qu'il n'a pas été jugé assez vite. Il ne joue pas assez vite, paraît-il, depuis qu'il est à Madrid. C'est assez étonnant quand on l'a vu opérer dans l'équipe du Brésil. González. González, donc, on a cru qu'il ne jouerait pas. On a pu croire qu'il ne pourrait pas jouer, car on savait qu'il avait été blessé. Il avait mal à la chevigue et finalement, après un test très sérieux, Luciano l'a autorisé à prendre sa place ce soir. Ce qui est très bien pour notre défense. Marquitot, très avancé, de la tête. La balle arrive dans les 18 mètres. Oh, qu'est-ce qui est dans le dos ? C'est un Fouchkas qui reprend les deux belsées. Oh ! Stéphano, tu as manqué ton chute. Dégagement de Lamia. Ils viennent faire une fin, probablement parce qu'il était arrivé du mauvais pied. Pas exactement comme ils le pensaient devant la balle. Chordat. De Bourgoin qui vient de se faire prendre cette balle. Ils déficient de la Fouchkas. Ils viennent de se faire prendre aussi. J'ai dit Stéphano. Et la balle sort. Remise en jeu par Chordat. Vers Barou, qui est en position d'intérieur gauche. Vidal. Demi-droite, Madrid, qui envoie très loin à l'avant. Heureusement, Chordat veillait. Barou. Di Stéphano. Puis il y a... Pardon, Pépillo. Oh ! Très belle passe de Pépillo à Herrera. L'arbitre à Pétine qui n'avait pas hors-jeu. Et Milazzo qui dégage. Milazzo, pardon, je me suis trompé. C'est Alba qui vient de dégager. Alba qui joue très replié, vous le voyez. Et coup de France. Très bien chuté, souffrant et très bien bloqué par la mer. La mia qui lui aussi a failli ne pas jouer car il a été blessé lors de France-Belgique. Et il a un hématome à une cuisse. Alba. Nuremberg. Bien joué, Nuremberg. Il repasse à Alba qui vient de passer. Encore un de ses partenaires. Encore Alba qui a la balle. Tente de chuter. Barou qui a amorti cette balle de la poitrine. Milazzo qui a manqué la réception. Et c'est Rento qui s'en va avec la balle au pied. Rento au dribble déconcertant. Stéphano. Rento. Et Foix. Nuremberg. Il repasse à Foix. Il s'en est pas mal tiré. Mais l'arbitre a signalé une faute. Et c'est un coup franc en faveur de Nice. Presque sur la ligne des 18 mètres à droite. En regardant les buts de Madrid. Oh, mauvais blocage de Dominguez. Faute. Faute de Schorbach qui a été sanctionné par l'arbitre. C'est Pio. Il fait franchir la ligne médiale au ballon. Au très bel arrêt de Lamia. Lamia a l'air en forme. Et il commence beaucoup mieux au cours de cette première métance qu'il avait commencé à Nice. Lorsque Lamia est en forme, ça va. Lorsqu'il est un peu échauffé, en général, il fait des arrêts époustouflants. Il faut se mettre surtout du premier quart d'heure. Le premier quart d'heure étant presque passé, je pense que Lamia fera une belle partie ce soir. Alba qui descend. Qui envoie à droite, à gauche, à Nuremberg. Nuremberg qui tente de passer à Foix. Qui était trop loin. Pour recevoir cette balle. Mais c'est un autre Niçois qui s'est précipité. C'est De Bourgoin. Qui dribble merveilleusement. De Bourgoin qui passe à Barou. Merveusement, c'est une mauvaise passe. Et c'est une touche. En faveur des Niçois. Très belle action de Foix. Qui a obligé le Real Madrid à concéder un corner. Corner qui est botté par Foix l'avançante. Nuremberg qui envoie la balle à rentrée et qui l'a fait sortir. Ruiz qui vient de passer à Di Stéfano. Qui se trouve absolument partout. Di Stéfano qui veut se racheter sans doute de la mauvaise partie qu'il a faite dimanche dernier à Séville. Où le Real a été battu par Séville 4-1. Pouche-Casse. C'est Pio qui vient de se faire prendre cette balle. Santamaria. Belle interception des Niçois. Et Santamaria qui bloque la balle. Comme un gardien de but. Ceux qui nous voient un coffrant. Coffrant botté immédiatement. Alba à la balle. Barou. Loin. Hors jeu. Hors jeu signalé par la bise de touche. Foix était en position de hors jeu. Peppillo. Herrera. Herrera qui s'en va vers le centre. Marc. Gonzales qui vient de se faire passer. Heureusement, Chorda était là. Chorda dégage en tout. Le perçant des avants de Madrid est extraordinaire. Leur vitesse surtout. Je pense que vous avez surtout remarqué les actions de Herrera. Les actions de Rento qui paraît beaucoup plus en forme qu'Anis. Où il avait été jumelé complètement par Martinez. Et les actions évidemment de Di Stefano. Qui est à peu près partout. A l'arrière, à l'avant. Une action très prépondérante actuellement dans le jeu. Où Madrid semble tout de même dominer. Touche. Ce soir est bien intervenu. Mais il n'a pas pu arrêter cette passe. Puscaf. Di Stefano. Puscaf encore. Puscaf encore. Et Barou. Reprise avec Vidal qui vient de passer à Herrera. Alba. Qui tente de lancer Nuremberg. C'est Barou qui arrive sur cette balle. Barou n'arrive pas à franchir l'arrière-droite du Real Madrid. Marc Kito. Révis en jeu par Nuremberg, le capitaine. Vers Barou. Faute. De Marc Kito sur Barou. Coup franc. Bauté parfois qui passe à Nuremberg. Nuremberg qui envoie vers le centre. Immédiatement un meilleur hors-jeu. Hors-jeu signalé. Hors-jeu de Nuremberg. Signalé par l'arbitre de tous. Une belle combinaison. Malheureusement, Nuremberg est étorche. Nuremberg qui voudrait bien réaliser l'exploit. Il a réussi à Nice de marquer les trois buts de son camp. Faute. Faute de González. Puscaf qui tire ce coup franc. Un rat de terre. Oh ! Un loupé. Herrera qui a vu se sentir. Et la mienne a été bien placée. Santa Maria qui dégage sur la gorge. Rento, drible. Cornuie qui met en tout. Et c'est Di Stefano qui va faire cette remise en jeu. Rento. Rento. Alba. Main. Main. Main de Rento. Rento. Alba. Main. Main de Rento. Finalement, le Bourgouin n'arrive pas à percer la défense des madrilènes. Au centre du terrain, Di Stefano. Un match nul suffirait à Nice pour l'emporter. Nice qui jusqu'à présent ne s'en tire pas trop mal. Chorda. Marquitos qui intercepte. Qui envoie vers le centre à Puscaf. Puscaf qui lance Di Stefano dans le trou. Et Lamia qui se livre à une petite fantaisie. Et Lamia qui se livre à une petite fantaisie. Puscaf qui ne fait pas l'orbite. Minot. Lidale. Herrera. Heureusement. Un joueur Dennis a dégagé. Et c'est Barou maintenant qu'il y a là bas, le long de la Tousse, qui descend. Il passe à Bois. Soit qu'il arrive à la ligne des 18 mètres et qu'il n'arrive pas à franchir l'obstacle que représente Santa Maria. Pouscav, Pépillot. Di Stéphano, dans le trou Pouscav. Sorti, heureusement. Combinaison des avants du Réal-Madrid sont vraiment très astucieuses et notre défense est sur les dents en ce moment. Trois. Très loin en avant, à personne, à Dominguez. Dégagement de Dominguez. Martínez. Et on voit la balle sur la tête d'un joueur du Réal. Et Di Stéphano qui est encore là pour organiser cette attaque. Di Stéphano qui court, qui est absolument partout. Faut. Oui, oui. Faut bien avant. Contre Di Stéphano. C'est un coup franc. C'est Santa Maria qui va botter sous France. Oh, ça c'est dangereux. Oh, l'Agnat, remarquablement sorti. L'Agnat était remarquablement sorti et finalement... Finalement, Pepillo a réussi à marquer ce premier but de la partie pour le Réal, alors que la partie est commencée depuis 22 minutes exactement. L'Agnat était pourtant très très bien sorti, il avait réussi une première fois à écarter le danger, il n'a pas pu bloquer la balle, et Pepillo se trouvait la force à propos pour reprendre et pour marquer. Cette ligne d'avant du Réal Madrid affole littéralement la défense des lignes. Et voilà de nouveau une attaque du Réal. Il y a un Nuremberg qui a fait une faute. Et c'est Puchkas qui joue ce coup franc. L'arbitre vient de siffler. Il y a un joueur qui est à terre. C'est Pepillo qui a dû recevoir un coup dans les reins. Que va donner l'arbitre ? L'arbitre qui, je vous le rappelle, est un portugais. Monsieur Bouveia. Il donne un coup franc, un coup franc à l'intérieur. Des 18 mètres. Les joueurs niçois font le mur. La mia est aux aguets. Corner. Heureusement, car c'était une phase de jeu très dangereuse pour la défense michoise. Corner donc, botté par Rento. Bien dégagé. Marcitos y reprend. Très joli chute en demi-volet. Qui est passé de... D'assez peu au-dessus de la ligne transversale. Dégagement de la mia. C'est une phase des couleurs. C'est un joueur. C'est un joueur qui est très bien. C'est un joueur qui est un joueur qui est un joueur qui est un joueur qui est un joueur. Il joue complètement lancé. où il contrôle la balle en pleine action. C'est extrêmement extraordinaire. Oh, très joli. Très joli chute de Rento. Bien arrêté par Lamiard. Les joueurs niçois ne semblent pas vouloir se décourager. Fouscas, Le Bourgoin, Barou. C'est parti. Sorti. Le Bourgoin. Elle fait encore une descente. Trois pieds. Trois pieds de Rento. C'est un coup franc. Les joueurs niçois accumulent les taux de contre eux en ce moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Marcinez s'y met en touche. Touche faite par Miche. De Bourgoin. Il n'a pas pu percer. Il est aux prises avec trois adversaires. Et Miche, il fait une chandelle. Mais la balle était sortie, semble-t-il. Donc une remise en jeu pour Nice. De Bourgoin. Cette fois-ci, il y a trois niçois. Et Alba, qui se défend fort bien d'ailleurs. Qui passe en retrait. Milazzo. Alba. Je n'avance pas tout ça. Les Niceaux gardent la balle, mais ils sont obligés de revenir vers leur camp. Barou, qui a manqué la réception de la tête. Errera. Au bris avec Chorda. Touche. Remise en jeu par Martito. Et le petit balai des joueurs madridaine va continuer, troublé cette fois par les joueurs de Nice. Par Alba, qui se dépense fort bien et qui fait une partie assez extraordinaire depuis le début. Qui réussit à conserver ce ballon, Alba. Malheureusement, il a fait une mauvaise passe. Nuremberg. Bien, belle intersection de Nuremberg. Et dégagement de Dominguez. Et dégagement de Dominguez. Cornu. Sorti. Et maintenant avec Martinez. Encore Di Stéfano. Dégagement de Gonzales de la tête. Cornu. Martinez. Dégagé. Vidal. Herrera. Herrera qui sait prendre la balle par Chorda. Très bien, Chorda. Barou, qui lui, se la fait prendre à son tour. Barou qui essaie de se racheter, mais qui commet une faute contre Herrera. Et c'est un coup franc. Un coup franc voté immédiatement par Herrera. Encore lui, Herrera. Encore lui, Herrera. Remarquable petit paillé droit. Il vient de tomber tout seul. Incontestablement, moi, j'ai l'impression qu'il est tombé tout seul. L'arbitre donne un coup franc. J'ai l'impression que son pied a accroché le terrain. Il a été bousculé après. Coup franc voté par Poushkaz. Attention au cou franc de Poushkaz. Sorti. Remise en jeu par Poushkaz. Cette ligne d'avant de Madrid tourbillonne littéralement. Les joueurs madrilènes sont à tous les postes à la fois. Hors jeu. Hors jeu signalé par l'arbitre de tous. L'arbitre fait rejouer ce coup franc. Parce qu'il n'avait pas été joué à l'endroit où le hors-jeu avait été signalé. Chordat qui tire ce coup franc. Froid en action. Barou qui shoot à côté. La partie est commencée depuis une demi-heure environ. Et le Real Madrid mène toujours avec un but d'avance. Il sera plus difficile en deuxième mi-temps de remonter un handicap plus difficile qu'à Nice. Car vous savez qu'à Nice, les joueurs de Nice, avaient réussi. Bravo, très belle action de fois. Et c'est une touche. Vous savez qu'à Nice, les joueurs d'A Nice, avaient réussi à remonter. Non seulement deux buts en décaps au cours de la deuxième mi-temps. Mais à remporter une victoire par un but d'écart. C'est Froid maintenant qui a la balle encore. Qui vient de lui passer Barou. Non, non, elle n'est pas sortie cette balle. Froid qui réussit à passer. Pépillo. Rento. Rento, dans son style caractéristique, est une vitesse étonnante. Aux prises avec Martinez. Corner. Martinez semble avoir de nouveau pris la mesure de Rento. Car lorsque Rento se trouve contre lui, eh bien, Martinez arrive souvent à le juguler, à l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Corner, donc, shooté par Rento. Très bien shooté, mais très bien dégagé également de la tête. Marquitos. Barou, Marquitos. Pépillo. Il suffit donc, je vous disais, un match-lui à Nice pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Ou si Nice est battu par un but d'écart seulement, eh bien, il y aura un troisième match qui aura lieu sur terrain neutre. Mais la partie n'est pas terminée. Cornu aux prises avec Di Stefano qui vient de commettre une faute contre Cornu et c'est un coup franc. L'arbitre est très net dans ses décisions jusqu'à présent. Très mauvaise passe. C'est un coup franc qui est à peu près à 22 mètres, un peu plus tard. 25 ou 26 mètres, début de Madrid. Il vaudrait mieux ne pas trop se précipiter pour jouer ce coup franc. C'est De Bourgoin qui va le shooter. Corner. Et c'est toujours Foix qui shootent les corners. Il les tire au cordeau, en général. Suré du pied gauche, bien bloqué par Dominguez, cette balle. Dégagé de la main. Barou qui est surprise avec Rento. Et c'est Barou qui s'étale de tout son nom. À la grande joie du public madrilène. Martínez, qui a encore une fois empêché Rento de faire ce qu'il voulait. Et l'arbitre qui vient de siffler. L'arbitre qui vient de siffler. Et une faute cette fois-ci contre Martínez. Les nichois semblent reprendre peu à peu. Je ne dirai pas la direction de la partie, mais semblent se reprendre. Les joueurs de Madrid, ils ont jeté leur feu maintenant. Ils ont très bien tenu pendant les premières 20 minutes. Et Nice a des occasions de marquer. Jorda. Chorda qui pousse l'attaque comme nous le faisais Marquitos tout à l'heure. Un shoot bien bloqué par Dominguez. Et un coup franc pour Nice. Les joueurs de Madrid, maintenant, eux, deviennent aussi brutaux. Et c'est Nice qui récolte des coup francs. Coup franc boté par De Bourbon à environ 22 mètres des buts de Madrid. C'est Foua qui a chuté ce coup franc. C'est Cornu qui reprend. Cornu encore. Bien joué, Cornu. De Bourgoin. Interception. De Pepillo. Chorda. Bien joué. Milazzo. En avant, trop loin en avant. Il semble que Nice est pris la mesure de Madrid, maintenant. Les joueurs de Madrid, peut-être, sont fatigués par ce déploiement d'énergie, de vitesse qu'ils ont donné au cours des premières minutes. Et les Niçois peuvent, avec un jeu plus calme, moins rapide, moins brillant, peut-être, peuvent inquiéter cette défense madrienne. Herrera. Deux contre un, c'est beaucoup trop, même pour Herrera. Par contre, Foua vient de se faire mystifier. Sorti. Ou plus exactement, coup franc. Coup franc. Chuté par Vidal, semble-t-il. Oui. Ah non, 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 non. Non, 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 non. L'arbitre n'a pas voulu accorder le coup franc qui avait été signalé par l'arbitre de tous. Et Nuremberg, il vient de mettre cette balle, non pas en corner, mais qu'il a laissé sortir en empêchant Vidal de faire ce qu'il voulait faire. Dégagement, donc, de la Mia. Il y a 36 minutes environ que cette première mi-temps est commencée. Et le Real Madrid mène toujours par un but à zéro. L'arbitre n'a pas sifflé. Un coup franc, il y avait une main, un bras de Barou, mais il a été vraiment involontaire. L'arbitre était juste devant lui et c'est pour cela sans doute qu'il n'a pas sifflé la faune. Puskas, oh, Puskas qui gagnait de passer une balle merveilleuse, mais heureusement, il y avait hors-jeu. Alba, Barou, qui joue au centre du terrain maintenant. Les joueurs de Nice arrivent plus souvent que tout à l'heure dans les 18 mètres madrilènes. Pepillo. Pepillo qui passe à Rento. Rento, va-t-il déborder ? C'est comme Zalèves était là, corps nu. Un peu rentrée cette passe. Vers l'aile gauche où se trouve Nuremberg qui passe à Barou. Barou qui a bien contrôlé, qui repasse à Nuremberg. Qui poursuit son action, qui centre. Malheureusement, il n'y a personne au centre. Et c'est dit, Stefano. qui va recevoir. Non, c'est une touche. Chorda. Ils viennent faire cette remise en jeu. Milazzo. Alba. Alba encore. En retrait. Cornier. Vers l'aile droite. C'est foie. Sortie. Encore six minutes, à peu près, avant la mi-temps. Touche. Remise en jeu par Miche. Qui envoie son gardien de but. Pépi, haut de la tête. Chorda. Dégage. Ruiz. Rento. Di Stefano. Renzo, Di Stefano. Très belle combinaison entre les deux joueurs. Oh ! Très belle combinaison entre les deux joueurs. Et la défense micheoise s'est laissée mystifiée une fois de plus par ce but marqué à la 40e minute. Réal Madrid mène donc par deux buts à zéro. Et il reste cinq minutes à jouer avant que le coup de titré de la mi-temps ne soit donné. Deux buts à zéro. C'est un lourd handicap, surtout à Madrid. Herrera. Centre. Cornu. Coup franc. Exactement sur la ligne des 18 mètres. Coup franc. Cornu ayant touché la balle de la main, semble-t-il. Coup franc donné par Poushkaz. Non. C'est pas Poushkaz qui shoot ce coup franc. C'était Di Stefano. Un joueur a bougé. Et c'est Di Stefano qui va le shooter. Très fort ce shoot, mais à côté. Moi, l'entente entre Rento et Di Stefano tout à l'heure était vraiment très très belle entre ces deux joueurs qui ont réussi à marquer le deuxième but du Real Madrid. Gonzales, on va vers le centre. Chorda. Chorda. Chorda qui en va en avant à Nuremberg qui n'a pas réussi à conserver ce ballon et c'était Herrera qui relance de nouveau l'attaque madrilène. En l'occurrence, Di Stefano qui renvoie de nouveau à Herrera. Herrera qui renvoie très loin en avant dans les 18 mètres français. Dégagement de Lamia. Pépillons. Heureusement, il a coupé dans les mains de Lamia. Nuremberg qui de la tête n'a pas réussi à envoyer à Barou. Et c'est Di Stefano de nouveau, encore lui qui mène l'attaque, qui passe à Herrera, des passes impeccables de Di Stefano. Herrera qui lui renvoie la balle, qui a crocheté Milazzo, qui a renvoyé à Herrera dans l'excellente connaissance et c'est un corner. Je crois que le public madridien est en train de retrouver son équipe du Réal Madrid, une équipe qui a acquis maintenant une réputation mondiale et qui semblait en perte de vitesse depuis quelques semaines. Et la rentrée de Di Stefano semble avoir redonné l'équilibre à cette ligne d'avant qui en manquait. Santamaria. Un arrière difficile à passer, un arrière centrale difficile à passer, Santamaria. Rento encore. Rento dans son numéro. Très belle passe de Di Stefano à Rento en talonnant. Et Martinez, encore une fois, ne s'est pas laissé surprendre. Pouchkas, aux prises avec Milazzo. Sorti. Il reste une à deux minutes à jouer. On voit la fin de cette première mi-temps. Nuremberg qui tente de lancer Barou. Barou est très marqué et n'arrive pas à faire grand chose. Pépiglio. Pouchkas, qui arrive dans les 18 mètres. Et l'arbitre fait voir le point de pénalty. Car Pépiglio a été fauché. Il y a même un incident assez violent pour les joueurs de Nice et l'arbitre actuellement. S'espérons que l'ardeur combative des joueurs va se calmer. C'est Pouchkas qui va chuter ce pénalty quelques secondes avant la fin de la première mi-temps. C'est parti. L'esprit va-t-il se calmer ? Les esprits vont-ils se calmer ? Plus exactement, oui. En tout cas, c'est un handicap. Trois buts à zéro sera difficilement surmontable en deuxième mi-temps pour les joueurs de Nice. Pratiquement insurmontable même, car nous ne jouons pas à Nice aujourd'hui, mais nous jouons à Madrid. Et l'admire a arrêté ce pénalty. Bravo, l'admire extraordinaire. L'admire, il ne s'est pas laissé prendre par la fin de Pushkar qui a essayé de lui faire croire qu'il allait envoyer le ballon à sa gauche alors qu'il l'a envoyé à sa droite. C'est extraordinaire que l'admire ait été arrêté à pénalty. Vraiment, l'admire fait une très très belle partie aujourd'hui. Milazzo, Milazzo qui envoie très loin à l'avant à Foix. Foix qui centre et qui se fait prendre. Voilà, c'est pas Foix qui se fait prendre cette balle, mais c'est un joueur de lits. C'est Chordat qui est intervenu maintenant, qui a réussi à intercepter, à relancer cette attaque qui s'est terminée sur un corner. L'arbitre a tissé un coup franc avant. Coup franc en pavers de Nice, voté par Foix. C'est Pillon, préservé Vandalès. C'est Pillon, à la balle tout seul, il arrive dans les 18 mètres. Lamia est très bien sortie. Et c'est Martinez qui mène la contre-attaque pour Nice. Martinez qui passe à Nuremberg. Nuremberg qui dégage très loin à l'avant. Il tente de lancer Barou, mais Barou n'a pas réussi à prendre cette balle. Ce sont encore les joueurs de Madrid qui contrôlent le ballon. Liste Stefano. Très belle passe de Liste Stefano à Herrera. Pouche-caffe. Liste Stefano. L'arbitre intervient encore une fois. Stefano a envoyé des coups de coude. Nous a dit le semblant. Et c'est un coup franc justifié en faveur de Nice. Errera. Chorda. Il semble qu'il y ait deux vitesses. La vitesse des joueurs de Nice et la vitesse des joueurs de Madrid. C'est absolument le double. Alba à la balle maintenant. Beau crochet de l'Alba. Et on va vers le centre. Une balle qui est reprise par un de ses partenaires. Trop loin. Envoyé trop loin en avant. Et qui se termine par une sortie. Oui, c'est vrai qu'il semble qu'il y ait deux vitesses. Vraiment la vitesse des joueurs de Nice, qui est bonne, mais qui est tout de même nettement inférieure à celle des joueurs de Madrid, qui se dépensent vraiment sans compter, qui sont immédiatement à deux sur un joueur de Nice. C'est extraordinaire ce soir, cette exhibition des joueurs de Madrid. Sorti. Quand il y aurait très peu d'équipes, il serait capable de battre l'Oréal. Actuellement sur son terrain. Poussac. Une mauvaise passe à Di Stefano. Et la mienne hérite de ce ballon pour dégager. Miche qui a lancé Rento. Rento, son changement de vitesse, regardez bien. Di Stefano. Poussac. Qui tente de shooter. C'est Vidal. Et l'Amiac est sorti de ses buts. L'Amiac est sorti de ses buts d'une façon peut-être inconsidérée. Et d'une tête. Di Stefano a marqué ce troisième but pour Madrid. Alors qu'il reste exactement quelques secondes à jouer. Je crois même que le temps devrait être siflé maintenant. Car si vous regardez ce qu'on suit sur ma montre, je m'aperçois qu'il semble dépasser à moins que l'arbitre ait défalqué les arrêts de jeu. Trois buts à zéro donc en faveur du Real Madrid. Continuing à mettre un rin. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. On ne s'appelle pas. Foushkaff, Foushkaff, vous voulez, à Pépillot. Une très jolie reprise de Ruiz. Un coup de pied retourné, un maître coup de pied retourné, qui est passé au-dessus. Dégagement de González. Alba, qui vient de mystifier Di Stéfano, ce qui n'est pas facile. Herrera, Coupfranc, en travers de Nice. Foix, dans les 18 mètres, mais ne peut contrôler la balle, qu'un arrière envoie en touche. Remise en jeu pour Nice, vers Barou. Barou, avec ses grandes jambes, qui a du mal à se souffler entre les arrières, les défenseurs du Real Madrid. Herrera, envoie Di Stéfano, Di Stéfano qui envoie sur la gauche à Rento. Rento qui fait une magnifique passe, comme vous l'avez vu. Ruiz, maintenant, Foushkaff. Pépillo. Pouchkaff. González. Milazo. Barou. Barou-Vernure-Himbert Choua, qui se trouve en position d'Alié-Droit, aux prises avec Miche Prento beaucoup plus rapide que Martinez et qui envoie la balle dehors quand même dégagement de l'Amiard et la mi-temps est sifflée sur le score, donc de 3 buts à 0 en faveur du Real Madrid à cette deuxième mi-temps. J'ai tout d'abord une communication à leur faire à la demande de la radiodiffusion et télévision suisse et de l'émission de la chaîne du bonheur. Nous demandons aux téléspectateurs suisses qui viennent donc de se joindre à nous pour la deuxième mi-temps de ce match de déposer dans une bouteille une pièce de 50 centimes suisse. Ces bouteilles seront ramassées en fin de soirée par des voitures de la police et les sommes récoltées seront destinées aux sinistrés d'Alié. Je remercie donc tous les téléspectateurs suisses qui lui voudront bien mettre 50 centimes dans une bouteille. Et pour eux, je leur dis comment le match s'est déroulé en première mi-temps en quelques mots. Je leur dis qu'actuellement le Real Madrid mène par 3 buts à 0. Le premier but a été marqué à la 22ème minute par Pepillo, le deuxième à la 40ème minute environ par Rento, les liés gauches, qui a fait une partie assez éblouissante au cours de cette première mi-temps, et le troisième par Di Stefano, un joueur omniprésent qui de la tête a marqué le troisième but, mais à la 50ème minute. Car, contrairement à ce que l'on pouvait penser, cette première mi-temps n'a pas duré 45 minutes, mais elle a duré plus de 50 minutes. Pourquoi ? Eh bien probablement parce que l'arbitre avait une montre qui marchait mal. Il y a eu également un incident en première mi-temps au cours duquel vous venez de voir un but splendide, un but splendide, marqué pendant que je vous expliquais comment s'était passée la première mi-temps, alors que cette deuxième mi-temps vienne commencer depuis quelques secondes, marqué par un joueur de Real Madrid, en faisant un shoot absolument sensationnel de 25 mètres environ. Alors, je vous disais donc que Nice joue à 10 joueurs. Pourquoi Nice jouait à 10 joueurs ? Parce qu'il y a eu un incident vers la... 44ème minute environ, il y a eu un incident qui s'est déroulé à la suite d'une brutalité, qui a donné un pénalty aux joueurs de Madrid, pénalty qu'ils n'ont pas marqué d'ailleurs, parce que Lamia a merveilleusement arrêté le point, et de Bourgouin, à la suite d'une brutalité qui a été commise, de Bourgouin a dû avoir des mots avec l'arbitre, de Bourgouin a été sorti du terrain. Nous n'avons pas vu la sortie sur le tube, sur l'écran, cela s'est déroulé un peu en dehors de nous, c'est pour cela que je ne voulais pas lancer en temps voulu, car je regardais comme vous mon écran, pour vous faire le compte rendu de ce match. Donc Nice joue à 10 joueurs actuellement, et c'est Barou qui s'est porté à l'aile droite, à la place de Bourgouin. Nice joue donc à 4 avant au lieu de 5, ce qui est un gros handicap, vous l'avouerez pour jouer contre le Real Madrid. Voici le Real Madrid encore, qui descend donc. Rento qui a la balle maintenant, qui vient de passer en retrait. Rento encore lui. Rento qui s'amuse littéralement. Vidal, qui vient d'envoyer cette balle trop loin en avance, puisqu'elle a pu être bloquée très facilement par l'Amia. 3 buts à 0 donc, en faveur du Real Madrid, qui n'avait qu'un point de retard, et qui d'ores et déjà, si Nice ne marque pas 3 buts, ce qui semble vraiment très difficile, puisque Nice joue à 10. Le Real Madrid qui sera donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe que le Real Madrid a gagné 4 fois de suite, depuis sa création d'ailleurs, cette épreuve. Fuscaf. Fuscaf qui descend, qui passe à son compère Di Stefano. Di Stefano qui glisse à Rento, à l'aile gauche. Rento qui a essayé de faire une fin qui n'a pas réussi. Sur Martinez. Rento ! Qui a été fauché, semble-t-il, mais l'arbitre n'a dit rien, ou en tout cas qui est tombé. Qui vient de faire une combinaison très habile, très rapide. Vous voyez avec quelle vitesse jouent les joueurs de Madrid. Il semble aller tout pas plus vite que les joueurs de Nice. arex dans les joueurs. Et qui est très rapide. Et qui, est-ce qu'est-ce qu'il est lo specifiant ? Et qui sera-t-il ? Les joueurs du Real Madrid, les Niçois n'ont que leur courage pour se défendre. Ils sont handicapés, évidemment. Je crois que les Niçois viennent de l'échapper belge. Herrera qui a chuté sur le poteau, sur la barre verticale. Cornet. Les Niçois n'ont que leur courage pour se défendre. Jouer à 10 contre le Real Madrid, évidemment c'est un handicap extrêmement sérieux. Rento tire ce corner, bien bloqué par l'Amia. L'Amia qui n'a pas les mérités, qui a très très bien joué. Depuis le début de ce match, Alba. Très lent tout ça, très très lent. Un dribble trop long, et Vidal est ride de ce ballon. Vidal qui passe à Puskas. Puskas qui dit ça. Rento, Rento prise avec Martinez. Regardez la vitesse de Rento, qui n'a pas pu empêcher cependant ce ballon de sortir. Dégagement vers le centre du terrain. Milazzo. González. Vers Barou. Trois loin, Santa Maria. Vidal. Vidal. Pepillo. Milazzo intervient. Barou. Puskas de Rento. Corner. Corner, cette fois, botté par Puskas, le major galopant. Puskas qui faisait partie de cette fameuse équipe de Hongrie, qui était dans la Coupe du Monde, bien jouée. Oh, un mauvais blocage de l'Amia. Puskas qui faisait partie de cette équipe de Hongrie, la Coupe du Monde de 1954, je crois, à Bern. L'Amia qui boite sans le souffleur de sa cuisse. Il y aura un baird. Foix. Aux prises avec Marquitos. Ruiz. Santa Maria. Vidal. Di Stefano. Qui se trouve à tous les postes, partout. Di Stefano est vraiment le régulateur de cette équipe de Madrid. Il change de tout au tout quand il est là. Puskas. Puskas encore. Qui vient de se faire prendre la balle. Une fois n'est pas coutume. Alba. Foix qui saute. Dominguez ne peut qu'envoyer en corner. Cent mille personnes, je vous rappelle, dans ce stade Bernabeu. C'est Foix qui saute ce corner. Foix encore lui. Bien joué ! À côté. Les Niçois a essayé, vraiment ils ne se découragent pas et ils ont beaucoup le mérite. C'est une équipe qui a du ressort et qui aujourd'hui a rencontré plus fort qu'elle. aiguée. C'est un démarrage. Très bon blocage de Cento. Regardez comme il couvre bien la balle, Cento. Regardez ces démarrages. Regardez. Dans les 18 mètres du gauche, à côté. Corner. Frento, botte secondaire, pied gauche, Lamia dégage du point, Baru, Milazzo, González, Santa Maria, vers l'aile droite, un centre, qui n'arrive pas, Chorda, qui s'est laissé surprendre, González, qui fait une très belle partie, qui vient de dégager vers Baru, Vidal, Herrera, Stéphano, Rento, Stéphano. Quand Stéphano s'apprête à recevoir la balle, il ne regarde pas cette balle, il regarde déjà où se trouve le partenaire à qui il va pouvoir envoyer cette balle. Un shoot de Vidal, Puscaf. Je crois qu'il était aux prises avec Mich, qui a fait une passe à son gardien de Buganjalaise. De Miliès, pardon. Puscaf. L'arbitre avait sifflé. Cornu. Alba. Milazzo. Foix. Un balsor. On aurait mis en jeu parfois. Non. C'est une sortie en faveur des joueurs de Madrid. Marquitos. Pepillo. Dominguez. Santa Maria. Nuremberg. Santa Maria est une hormone à glace. Mais ce n'est pas un enfant de cœur. Il doit certainement... Rento encore, ces changements de vitesse sont étonnants. Regardez ça. Hors-jeu. L'arbitre de tous a signalé le hors-jeu depuis longtemps déjà. Foix. Bon contrôle de balle. Milazzo qui s'en va en position des liées gauches. Nuremberg. Baru est arrivé un instant trop tard sur un cafouillage de la défense madrilène. Milazzo. En retrait. Di Stéfano. Quand Di Stéfano a la balle, les joueurs de Madrid savent qu'ils peuvent se placer. Pouche 4. Chute au-dessus. Je rappelle que les joueurs de Nice jouent à 10. De Bourgoin ayant été sortis par l'arbitre à la 44e minute de la première mi-temps environ. La raison, je ne la connais pas exactement. Je pense que c'est parce que De Bourgoin a dû avoir un geste envers l'arbitre. Alba. Foix. Bien joué, Foix. Corner. Bien que jouent à 10, les joueurs de Nice ne ferment pas le jeu. Au contraire, ils essaient d'aérer, de marquer, d'attaquer. Et Rento. Qui a été trompé par la balle. Vidal. Mich Dominguez. Piscasse. Di Stéfano. Pépillons. Pouchkasse. Prise avec Milazos. Passant au trait, à Marquitos. Pouchkasse encore. Chorda. Chorda. Pouchkasse. Euh, Di Stéfano, pardon. Cornu. Reprise avec son vis-à-vis, le demi-droite adverse. Vidal. Milazos. Pouchkasse. Euh, Di Stéfano, pardon. Pouchkasse maintenant. Nenispo arrive à intercepter. Barou qui est rapide, mais qui perd la balle en route. Sortie. Ruiz. Rento. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pépillo. Vidal. Herrera. Rento. Formidable. Di Stéfano. Viens, Lamia. Lamia qui vraiment fait une très, très belle partie. Il était très bien placé. Verso. Spéro. Guerrera. Lidal. Milazos. Foua, reprise avec Pouscas, Barou, Nuremberg, dégagement, Milazo, centre du terrain, la balle, elle va vers la droite maintenant, un centre qui ne donne rien. Numéro de Rento, au centre du terrain, et son compère, Di Stéphano, est à côté de lui, mais cette fois-ci, la combinaison n'a pas réussi. Alba, Foua, bien joué Nuremberg, c'est difficile à faire, Nuremberg ne s'est pas assez retourné, si je puis dire. Alors qu'il y a un joueur de Madrid qui reste étendu là-bas, derrière la lune de tous. Ça ne semble pas être très grave, c'est un coup à la cuisse. Vidal, Di Stéphano, Frento. Oh, vraiment, cette fois-ci, Martina se laissait prendre. Di Stéphano, Alba. Trois, prise avec Vidal, qui a drivelé encore un joueur, mais pas trois, et l'arbitre a sifflé un coup franc. Vidal, demi-droit, de Madrid. Puscaf. Pepillo, qui a manqué sa passe. Milazzo qui mène l'attaque. Milazzo qui tente de passer à Nuremberg, qui avait déjà démarré. La passe est arrivée derrière lui. Coup franc, aux sorties, plus exactement. Ruiz ? Rento ? Ruiz ? Mauvais blocage de Rento, et c'est Alba qui a la balle maintenant. Nuremberg. Verbarouge est en position d'avant-centre. Santamaria qui vient de faire une chandelle. Marquitos. Marquitos. Sorties. Remise en jeu par Milazzo. Marquitos. Évidemment, il manque un avant. Rento encore. Marquitos. Oh, la jolie passe. Rento. Oh. La défense de Nice l'a encore une fois échappée belle. Marquitos. Je rappelle que le score actuellement est de 4 buts à 0 en travers du Real Madrid. Marquitos. Rento. Martinez. Sorties. Foie. Sorties. Il me semble que la balle était sortie. Non. Ville de touche n'a rien dit. Pouche casse. Le joueur de Madrid ayant la partie gagnée. Finasse maintenant. Il nous faut assister à des combinaisons très savantes. Foie qui a passé à Nuremberg. Chorda, qui est en position d'attaque. L'arbitre. Il vient de siffler un coup franc. Il va être botté par Foie. Milazzo. Milazzo. À côté. Rento. C'est toujours un régal de voir cette exhibition de Rento. Il s'en va comme un fou vers le centre. Il vient de faire signe à Pepillo de se démarquer sur la gauche. Et ça a bien failli se terminer par un but. Ce pigeon avait très très bien compris le signe qu'elle lui avait fait Rento. Et c'est un cornet. Pouche casse qui est venu là pour recevoir, au lieu d'un corner shooté jusqu'au but, une petite passe. C'est lui. Il y a Stéphano qui court après cette balle. Il a l'aide à un de ses coéquipiers. Mais finalement, Barou s'en saisit. Mais Barou l'utilise bien mal. Et c'est encore Rento qui a le ballon. Non, c'est Pouche casse qui avait la balle. Hors jeu. Barou. Un bel athlète, Barou. Qui n'a évidemment pas les dribbles courts d'un Rento ou d'un Herrera. Vidal. En talonnant, passe cette balle à Milazos. Pour que le coup franc qui vient d'être sifflé puisse être joué. Il semble qu'il y a eu faute là. Faute sur Nuremberg. Mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et c'est un dégagement de Dominguez. L'international argentin. Qui joue dans l'équipe du Real Madrid. Dégagement très long. Gonzales. A poussé dans le dos. Le joueur du Real. Et c'est un coup franc. Coup franc pour le Real. Et voilà. Une quarantaine de mètres environ au début de Lamia. Bien détourné par Lamia. Un chute difficile à Raptère. Dans le coin. Lamia qui fait une très belle partie. Je ne pouvais pas faire grand-chose sur les vues qui lui ont été marquées. Corner de l'autre côté. Une beauté par Herrera celui-là. Une fois. Elle n'a pas pu poursuivre son action. La balle est sortie. Remise en jeu Milazo. Oui, faute. Oui, faute de Miche. Coup franc. Fouac qui passe au Barou. Et Miche qui envoie à Rento. Ah non, ça c'est vraiment... Il a voulu passer la balle d'un côté et la fibre de l'autre côté, mais... Il est assez mal parti. Il a mal démarré cette fois à Rento. Il est assez mal à Rento. Puscaff. En repressant à Ruiz. Di Stéfano. Puscaff. Bien, bon arrêt de Lamia. Alba, reprise avec Vidal, c'est une sortie, Di Stefano, hors jeu. Il y a une demi-heure, à peu près, que cette deuxième mi-temps est commencée. Mich, arrière-gauche du Réal, Rento, Rento, encore lui, cette fois-ci, il n'a pas pu cueillir la base. Non, non, il n'y a pas faute, là. Non, non, non. Non, non, non. Où se casse-t-il? Revis ? Un shoot formidable de Revis. J'espère que la montre de l'arbitre sera bien réglée cette fois pour cette deuxième mi-temps. Car si l'arbitre avait sifflé le temps réglementaire au cours de la première mi-temps, il est probable que le troisième but n'aurait pas été marqué, celui qui a été marqué de la tête par Di Stefano, car il a été logé dans les buts de la mien, bien après le temps réglementaire. Encore un incident. Coup franc en faveur de Nice. Les esprits sont échauffés. Un bel arrêt de Nominguez. Le Milazzo qui n'a pas su contrôler ce ballon. Ça y est, il a racheté sa faute en faisant une faute sur l'adversaire, ce qui vaut un nouveau coup franc contre nous. L'arbitre portugais, M. Gouveia, est très sévère, mais cela vaut peut-être mieux, car ainsi le jeu ne dégénère pas. Milazzo, Chorda, Nuremberg, Alba, Foy, 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 C'est Santa Maria, c'est Santa Maria qui discute. La balle a été shootée alors que l'arbitre n'avait pas encore donné son accord. Elle a rebondi sur le poteau, vous avez vu. Santa Maria est un joueur qui joue dur et il est évident qu'il doit y avoir des petits règlements de compte entre eux, des choses que l'on voit mal même sur le tube, même sur l'écran. Ce qui provoque l'énervement des joueurs. Pourtant, il ne devrait pas y avoir énervement maintenant, étant donné que la partie est particulièrement, est plutôt gagnée maintenant par le Real Madrid. 4 buts à 0, c'est impossible pour que Nice puisse remonter ce handicap, tant plus que Nice joue à 10 de la 4ème minute. 44ème minute, première minute. Marquitos, Santa Maria, Fries, vers la gauche, c'est Martinez qui prend ce ballon, qui dégage. Dégage vers un bas, Alba. Barou, il s'en veut un précipient, c'est très curieux, parce que vous avez appris ces joueurs qui avaient bousculé. Et l'autre, on ne savait pas très bien comment on l'est, il est sauvé pour rester près. Sorsi. Gordel, non, je pars, corche. Trois. Sorti. Remise en joueur. Trois. Un verre. F. Un verre. Parou. On a entendu, je ne sais pas, d'ici on a entendu le choc. J'espère que ce n'est pas très grave pour le joueur du Réal qui est à terre, ça ne vaut pas très bien qui sait. On va passer le couffron avant que le joueur ne sortit du terrain. C'est pas très grave pour le joueur du Réal. C'est un coup de pied. C'est un coup de pied de barreau, évidemment, ça doit faire mal. Coup franc, non le jeu n'est plus beau du tout maintenant à complète deuxième mi-temps. Les joueurs sont énervés, une série de brutalités de... ...Manzales qui a passé à Martinez, sorti, pépillons, ami en touche. Santa Maria de la tête, Pall, Puscaf, Herrera, reprise avec Chorda. Herrera, qui est un digne émule, nous l'avons vu pour cette deuxième mi-temps, mais au cours de la première mi-temps, il a fait des choses splendides, qui est un digne émule de Rento. Il n'a peut-être pas encore tout à fait sa vitesse, mais son jeu est vraiment un très joli jeu des liens droits. Je suis très au-dessus. Je suis très au-dessus. Un dégagement par la mienne, qui, vous le voyez, boite légèrement. Faute ! Barou a été poussé dans le dos. Il y a un dégagement par Chorda. Herrera, le voici. Il vient d'envoyer dehors. Remise en jeu par Chorda. Gonzales, cornu. Alba, bien joué. Mich. Mich qui ne se ressent pas du tout de son coude tout à l'heure. Rento. Di Stefano. Il n'entend qu'on ne l'avait pas vu en action. Di Stefano. Rento. Sorti. Ruiz. Marquitos. Puscaf. Herrera. Rento. 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 Vidal. Vidal. Sorti. Corner. La balle ayant été touchée par un niçois. Corner shootée par Herrera. Pire en retrait. Vers Varkitos qui centre. Lamiaque qui se détend bien et qui bloque. Martinez. Alba. Nuremberg qui perd la balle derrière lui. Pepillo. Di Stefano. Pepillo qui a été fauché par Gonzales. Et c'est un coufran. Puscaf va shooter ce coufran. Puscaf. Santa Maria. Vidal. Herrera. Bien joué, Chorda. Alba. Chorda, encore lui. Puscaf. Mauvaise passe. Et ce sont encore les joueurs de Madrid qui mènent l'attaque. Cette fois-ci ou la contre-attaque plus exactement. Cette fois-ci par Miche qui vient de passer à Di Stefano que vous voyez en gros plan. Di Stefano. Le grand du football espagnol. Cornu vient d'envoyer à terre. Et l'arbitre assez vite. Coupfran encore. Coupfran encore. Puscaf. qui a de nouveau renvoyé la balle. Et Barou qui intercepte. Barou qui mène l'attaque. Mais qui fait des dribbles beaucoup trop longs. Il réussit n'est au moins à passer à Foix. Coupfran. 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 ugilon. Coupfran. Milit dostefano. Il semble souffrir assez. C'est Gento qui est à terre. Il a dû recevoir un coup sur la cuisse. La cuisse ou la cheville ? Notre soigneur qui est en train de lui masser la jambe. J'espère que ce ne sera pas très grave. Et que nous pourrons revoir de nouveau Gento dans ses exhibitions. Oui, voilà Gento qui est de nouveau debout. Il semble avoir été touché au mollet droit. Oui, c'est signe qu'il a été fait mal tout seul en accrochant le sol, en roulant shooté. C'est un entre-deux, voilà ça y est, entre Pepillo et Nuremberg, et c'est finalement Ruiz qui a eu ce ballon que Nuremberg a réussi à prendre. Un fond plein de ruines, incontestablement. Ah non, 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 écoutez messieurs, un peu de calme, voyons. Ah non, c'est une partie de football beaucoup trop hachée par des brutalités. Surtout un deuxième mi-temps. Ce deuxième mi-temps ne restera pas dans les annales, ni le football international. Les joueurs de Madrid devraient être complètement détendus, ils mènent par quatre vues à zéro. Ils ne peuvent plus être battus maintenant. On ne voit pas pourquoi ils se rebiffent comme ça. Nuremberg. Corner fait signe de l'ambition. Mais Stefano avait mis cette balle en corner. Un corner chuté par Foix. Nuremberg reste à côté de Foix. Celui-ci préfère le tirer. Trop en retrait vers Barou. Barou qui envoie, on ne sait pas où, au petit bonheur. Beau blocage de Pouchkaf, qui n'a pas réussi à reprendre la balle. Le fait subtiliser. Et c'est Foix qui a encore ce ballon. Nuremberg. Rento. Rento qui va lentement. Qui passe à gauche. Un Pouchkaf, hors jeu. Coup de France. Milazos. Coup de France. La fin du match. Coup de France. Coup de France. Rento. de France.